Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Rebecca Ogumouioua, journaliste. Je reçois pour vous M. Eulèche Torionmeyi, qui va nous entretenir sur la thématique suivante. La vision des jeunes filles et femmes du septentrion sur la pratique arborescente des mutilations génitales féminines dans certaines contrées, malgré les nombreuses actions menées pour la décourager. État des lieux et recommandations. Sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet, mais bien avant, je demande à M. Eulèche Torionmeyi de se présenter. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis Eulèche Torionmeyi, juriste de formation militant des droits humains, actuellement chef de service de l'éducation de la jeunesse d'esprit loisir à la mairie de Porte-Nouveau et conseiller juridique du réseau des femmes leader pour le développement. Merci. M. Eulèche, c'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir sur cette émission. Madame la journaliste, le plaisir est partagé. Alors dites-nous, comment peut-on définir les mutilations génitales féminines ? Les mutilations génitales féminines sont des interventions visant à modifier ou à endommager les parties génitales d'une femme ou d'une fille, sans raison médicale. Il s'agit le plus souvent d'une ablation totale ou partielle des organes génitaux esthènes. Aussi, les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Elles se caractérisent par l'ablation aussi partielle et totale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans de nombreuses cultures, les mutilations sont considérées comme une condition préalable au mariage, mais aussi perçues comme un moyen efficace de contrôler la sexualité des femmes et des filles. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la question sur ce que c'est que les mutilations génitales féminines. Donc nous pouvons dire que les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits des femmes et des filles. Alors, M. Elex Toyon-Meyi, à votre avis, que pensent de façon générale les jeunes filles et femmes du septentrion sur la pratique des MGF? C'est la région septentrionale qui est mise en cause dans cette pratique des mutilations génitales féminines. Alors, déjà dans leur culture, à travers les présenteurs sociaux, culturels, on leur dit que c'est une condition préalable au mariage et c'est également pour contrôler leur sexualité. Alors, selon les jeunes filles et les femmes du septentrion, la pratique abouressante des MGF est une bonne chose. Cette concession a, elle, inculqué grâce aux présenteurs sociaux, culturels. M. Elex Toyon-Meyi, je rappelle que vous êtes le chef service de l'éducation de la jeunesse des sports et loisir à la mairie de Port-de-Nouveau. Quelles sont, selon vous, les perceptions des jeunes filles et des femmes sur la pratique arborescente des MGF dans certaines contrées, malgré les nombreuses actions menées pour la décourager? Alors, pour moi, une telle pratique constitue une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces filles, selon vous, sont-elles conscientes ou croient-elles vraiment que cette pratique pourrait être complètement banni un jour? Alors, voilà des filles et des femmes, d'accord, à qui on a inculqué que, sans leur enlever l'hymen, tout ça, d'accord, qu'elles ne rendent pas le mariage. Alors, je crois qu'elles ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes du danger auquel elles sont exposées, car cette pratique devient une règle dans leur milieu. Elles ne pensent pas qu'on peut banni de telles pratiques. M. Eulèche Toyoméi, sont-elles souvent associées, nous parlons, de ces filles-là? Sont-elles souvent associées aux actions menées contre les pratiques des MGF, selon vous? Si oui, comment? Non, non, je pense qu'elles ne sont pas associées, elles ne sont pas souvent associées, car le fait d'accepter de se montrer en une victime de cette pratique constitue encore un problème pour elles dans leur localité. Elles sont nombreuses à être réticentes pour témoigner des violations qu'elles subissent. Quels sont les impacts visibles dans certaines contrées du septentrion, où des actions ont été menées pour décourager les MGF? Aujourd'hui, c'est possible qu'elles soient associées, d'accord, ou qu'elles soient capables de dénoncer de telles parties quand elles se sentent protégées désormais. Mais aujourd'hui, dans le septentrion, le phénomène a un tassoir peu pris du recul, mais la zone a toujours besoin de plus d'actions pour l'éradication du phénomène. Monsieur Elex Toyon-Meyi, quels sont alors les véritables artisans des différentes actions menées pour décourager ces pratiques? Des organisations de la société civile qui travaillent au niveau de la thématique. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les leaders coutumiers et religieux, et surtout parfois les victimes de cette pratique. C'est les vrais artisans, d'accord, qui travaillent aujourd'hui pour l'éradication du phénomène. Alors, Monsieur Elex, l'État joue-t-il vraiment sa partition dans ce combat? Oui, si, si, l'État joue sa partition, même beaucoup d'actions restent encore à mener pour dire, l'État fait ce qu'il peut, mais il faut accentuer encore ces actions pour qu'il y ait plus d'impact et plus de résultats. Quelles sont les insuffisances notées dans les actions menées pour décourager les MGF? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, il faut constater que c'est difficile, d'accord, aujourd'hui, d'associer les victimes à cette lutte-là. Rares sont les victimes qui acceptent d'être associées. Et ça, ça porte un frein à cette lutte. Et il y a également un manque de sensibilisation accrue, d'accord? Par exemple, pour éradiquer ce mal dans le septentrion, il faut de la diffusion des sports en langues locales et autres. Et il faut aujourd'hui former les leaders religieux et coutumiers. Parce que sans ces leaders-là, on ne peut rien faire pour éradiquer ce phénomène dans le septentrion. Il faut aujourd'hui aller vers ces leaders-là, aller vers les imams, aller vers les chefs coutumiers, d'accord? Et leur expliquer ce qui n'est pas bon dans ce phénomène-là. Et c'est en leur expliquant, c'est en les formant, c'est en les sensibilisant, d'accord, qu'ils pourront également sensibiliser à leur tour les couches de la population. Donc, on ne peut rien faire aujourd'hui sans la sensibilisation. Aujourd'hui, également, il faut impliquer la police et autres responsables de l'application des lois et le système judiciaire aussi en ce qui concerne l'application de la législation interdisant les MJF. Donc, sans ces actions-là, on ne peut rien faire. Et l'autre chose aussi, il faut quand même faire un cri de cœur à l'État pour que l'État mette assez de moyens, d'accord, qu'on a assez de moyens pour cette lutte-là. Sinon, sans ces éléments, je crois qu'on va toujours retomber dans l'erreur et cette pratique va toujours évoluer, malgré que l'État est en train de s'essayer, malgré que les OECD, d'accord, travaillent pour éradiquer ce phénomène-là. Monsieur Elex, que fait, selon vous, pour consolider les acquis dans ces contrées du pays? Pour consolider les acquis dans ces contrées du pays, déjà qu'il y a les lois qui sont mises en place et déjà que le ministère y travaille, d'accord, pour l'éradication, déjà que les OECD aussi, d'accord, sont dans la danse pour y travailler et déjà que les chefs coutumiers acceptent de se former et déjà qu'on demande aux victimes de s'annoncer pour la sensibilisation, il faut également, aujourd'hui, maintenant, mettre en place un mécanisme de suivi et d'allaitre rigoureuse. Sans ce mécanisme de suivi, on ne pourra pas faire grand-chose. Monsieur Elex Toyon-Meyi, je rappelle que vous êtes le chef service de l'éducation, de la jeunesse, des sports et loisirs à la mairie de Porto-Novo. Alors, comment peut-on arriver à mobiliser plus d'acteurs pour des actions bien plus ciblées pouvant aboutir à mettre fait à ces pratiques? Aujourd'hui, quand on sait que l'Institut national de la femme est créé et que le ministère des Affaires sociales, à travers la ministre, docteur Véronique Toyin-Fouadé, accepte aujourd'hui d'aller vers le 701, de travailler sur ces thématiques pour quand même que le mal soit éradiqué, seules les sensibilisations, les formations et autres actions concertées pourront permettre une grande mobilisation capable de mettre fin à cette pratique. Quand on sait que l'Institut national de la femme est créé et quand la ministre aussi descend chaque fois sur le terrain, notamment dans le 701, d'accord, pour pouvoir s'en civiliser, pour éradiquer ce mal, aujourd'hui, il faille, d'accord, accentuer les sensibilisations, les formations et autres actions concertées pour permettre une grande mobilisation capable de mettre fin à cette pratique. Et d'où, je disais tout à l'heure, il faut vraiment associer les leaders religieux, il faut associer les policiers, et il faut une formation globale de tous ces acteurs-là, tous ces artisans-là capables de nous permettre d'éradiquer les mobilisations génitales féminines. Alors, M. Olesse Toyin-Mei, au regard de tout ce que vous venez de dire, avez-vous un appel à lancer ? Mon appel, d'accord, sera à plusieurs endroits. D'abord, à l'État, il faut faire un appel à l'État pour que l'État mette les moyens qu'il faut. Quand on parle de moyens, il y a la bataille législative et il y a également les moyens financiers, d'accord, pour que ce phénomène-là soit éradiqué. C'est vrai que le phénomène n'a pas encore, n'a plus l'ampleur comme c'est au Nigeria, au Niger, au Mali aujourd'hui. Donc, cet appel, d'accord, sera fait à l'endroit des autorités. D'abord, quand on prend l'État, l'État, il faut que l'État, d'accord, assentue à travers des positions de loi, la bataille législative, d'accord, l'État, l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il faut les moyens financiers. Les moyens financiers, on a des partenaires financiers, d'accord, qui acceptent avec l'UNICEF, qui acceptent toujours d'accompagner la lutte contre ce phénomène-là. Et je voudrais dire à nos filles, nos femmes et nos mères qui sont frappées par ce fléau, qui dégradent leur corps, de se lever pour barrer, éradiquer totalement les MJF. Et avec les OSC, l'État, ensemble, nous pouvons aller tous de l'avant pour quand même éradiquer totalement ce fléau. Alors, aux OSC, j'allais leur dire d'en faire toujours les champs de bataille, parce que c'est vrai que ce n'est pas toutes les OSC, d'accord, qui travaillent sur la thématique. Mais je voudrais demander aux OSC d'en faire vraiment leur champ de bataille et demander désormais à la maison, la maison de la société civile, d'accord, de mettre cette thématique-là au cœur de la recherche de leur financement. Et aujourd'hui, on va demander aussi à l'État de faire des plaidoyers, d'aller vers les partenaires techniques financiers tels que l'UNICEF, d'accord, pour pouvoir avoir assez de financement pour quand même travailler sur cette thématique-là. Alors, à l'endroit de la population, d'accord, on va leur demander de se mobiliser et de dénoncer de telles pratiques. Alors, pour que la dénonciation soit effective, je vous ai dit tout à l'heure, il faut associer les leaders religieux et coutumiers. Il faut les associer. Alors, aujourd'hui, pour que nos filles, nos femmes et nos mères ne soient plus frappées par ce fléau qui dégâle leur corps, alors, il faille qu'on se lève, d'accord, pour barrer la route et éradiquer totalement les mutilations génitales féminines. Alors, je dirais non à la violation des droits fondamentaux des filles et des femmes, non aux mutilations génitales féminines, d'accord. Les femmes, votre corps, c'est votre droit. C'est ce que je peux dire. Merci. Ok, M. Uless Toyon Meyi, pour conclure, quel est votre mot de fait ? Alors, comme mot de fait, je vais d'abord féliciter le gouvernement qui, les gouvernements qui se sont suédés et qui n'ont ménagé aucun effort en ratifiant le protocole de Maputo, d'accord, qui déjà parle des droits et devoirs de la femme et qui parle aussi des droits fondamentaux, d'accord, de la femme et de la fille. Et aujourd'hui, il faut remercier également le partenaire du réseau des femmes leaders, ADUVDF, d'accord, qui a choisi quand même d'accepter de donner un financement au RFLD pour quand même mener cette action-là dans la région septentrionale. Alors, je crois qu'avec le RFLD, il y a d'autres SC qui vont s'associer pour que vraiment la lutte soit chose faite au niveau de la région septentrionale. Alors, nous, en tant que militants des droits humains aussi, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative et c'est ce que nous faisons à travers ce podcast. Alors, vive le RFLD, vive ADUVDF et abat les mutilations génitales féminines. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Je rappelle que M. Eulèche Toyoméhi est le chef service de l'éducation de la jeunesse, des sports et loisirs à la mairie de Porto-Nouveau. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.